As-salam alaikum, m'a bien entendu sur cette chaîne de télévision, Wanama TV, actuellement sur cette chaîne de internet Wanama EFO. Aujourd'hui, nous avons une émission d'émission, une émission d'émission 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 d'émission. Au niveau de Dakar, au niveau des passagers, on va parler avec les personnes, papes Diakate, nous avons fait notre nom de sur Famicier, Wanama TV. J'ai remercié à l'opportunité qui m'en offre, pour qu'on aura contribué à la chaîne d'économie d'Elos, et pour qu'elle a été adoptée pour passer à l'économie, d'Oulya Ureumi, d'Oundo, d'Elon, de Sénégal. Je m'en remercie de tous les personnels, me rappelle aussi, et finalement, je les amène. Je suis un environnementaliste d'une société spécialisée sur les déchets d'hydrocarbures. C'est sur le plan professionnel, sur le plan politique. Je suis un membre du Grand Parti depuis sa création. Parce que le Grand Parti a été récépissé au mois d'août 2015. J'étais là, j'étais là-bas. Donc je suis un membre fondateur du Grand Parti. Je suis membre de la convention des cadres du Grand Parti et du bureau politique aussi du Grand Parti. En fait, je suis un grand parti, derrière le président Malik Gapu. Je salue au passage aussi, je salue tous les responsables et militants du parti. Je salue aussi Pastel Azini, qui connaît la famille. Je salue mon propre leader, qui est le président de l'Ontario, qui est le président de l'Ontario. Je salue aussi à ce qu'on peut Pastel Azini, qui est le président de l'Ontario. Je salue tout de suite avec le président de l'Ontario. Je salue tout de suite avec le président de l'Ontario. C'est un as des slogans. Macky Sall est en train de gouverner. Il est en train d'en faire le vide autour de nos prochains. Il est en train de faire le vide autour de nos prochains. Il est en train d'en faire le vide autour de nos prochains. Il est en train d'en faire le vide autour de nos prochains. En ce moment, nous avons levé et l'implantation de notre société. Je respecte beaucoup. Nous avons levé et nous avons la seule coalition. En 2010, je l'ai dit, la coalition XXXL, qui avait 20% dans l'État. C'est une longue histoire. Je suis arrivé chez Idris Sec, qui est représenté du Sénégal. et le manque de popularité parce qu'ils ont eu une retraite politique. Ils ont eu une coalition qui a été présentée par le président Malik Gakou et qui a été évoquée par le Sénégal dans le référendum de l'huit mois et dans l'élection législative en 2017 et dans l'élection présidentielle ils ont été présentés et le Sénégal a eu l'habitude de le voir et ils ont été libérés mais la base ils ont toujours été libérés parce qu'ils ont été libérés parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et les politiques nous devons rester dans nos yeux et que les politiques ont été libérés dans les partis politiques et les représentants de la population sénégalaise. La masse silencieuse est une fois qu'ils ont été libérés. Ils ont été libérés et ils ont été libérés et ils sont déclés à leur part Ils ils étaient qui parlent à l'hôpital. Un Nys Yannick a-t-il dit qu'ils étaient à l'hôpital. Mais nous sommes encore vivants. Nous avons montré sa fille, nous débroulons des positions, mais franchement, nous débrouillons l'opposition. Parce que les gens étaient les gens qui le sont sur la tête. Nous ne savons pas comment s'en débrouiller. Je l'ai dit. Nous nous sommes débrouillés de cet ordre. Nous avons besoin de s'il y a quelqu'un d' Deutschland qui est en train de se poser la dernière attention. Mais cette base, nous avons avancé sur ce qu'il y a de la position. habitants qu'on ne connaît pas c'est que c'était la frustration La population populaire qui avait explosé, quand il avait eu l'emploi, je me suis dit, je dois tirer des meçons et les enseignements. Quand il a été tiré, il a toujours été tiré, il a été tiré, parce qu'il ne pouvait pas savoir ce que nous vivons comme ça. Tout à fait, on a été tiré à 700 milliards, 700 milliards, c'est presque le camp du Burjee National du Sénégal. On l'injecte sur un problème, et peut-être que plus de 5% de la population n'a pas été tiré. Qu'est-ce que ça veut dire? La gestion du pouvoir, la gestion solitaire, la gestion de la banque du pouvoir, malheureusement c'est ce qui se passe, alors qu'on ne sait pas, mais qu'on est convaincu, qu'on est en train de voir ce qui va se passer. Mais est-ce que Tami, vous devez écouter que vous avez la position de la position, votre division est là, vous êtes d'accord, vous vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord avec la division et vous êtes d'accord avec la division de Bouga, vous êtes d'accord avec la division ? Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont fait partie de la société. Parce que quand on regarde la coalition de l'Escan, il y a eu beaucoup de remous. Ils ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont été éloignés. Ils ont été éloignés, ils ont été éloignés. Mais, je pense que ce qui est ce que je veux dire, c'est que, si on va aller, ils ont été éloignés, les plus grands poublements... Ils ont été éloignés. En tant qu'bag êtes, le camp Le Germain ou les Soucelles, comparaît une reposaude. Comme les gens ont été éloignés, pour nous aider les aléveurs qui ont été éloignés, les également lecurent rarely les aléveurs de la chambre další – nous n'avons pas de problème pour bouteille makisal et sa croire toute sa coalition d'or j'avais il est comme ça de me rappeler Et Ousmane Tamabienne, je vous remercie à l'élection de l'élection de l'élection 2007. Presque culturel, nous l'avons fait de la coordination de l'élection. Nous l'avons fait de l'élection de ces dernières élections. Parce que le parti socialiste revoche énormément de cadres talentueux. Nous savons que nous devons faire de l'énergie. Mais cette politique, le maître Wad, il était tellement rigolo, que le maître Wad est très rigolo. Mais je l'ai appris à Salban et je l'ai appris. Comme qu'il pouvait se dégager de balbouciment. Je ne l'ai pas dit que je l'ai appris. Comme qu'il allait en 2024, il ne l'a pas appris. Surtout, il ne l'a pas appris. Il ne l'a pas appris. Mais il a appris. Il ne l'a pas appris. Il ne l'a pas appris. Pourquoi vous intercètes dans le petit parti ? Pour que nous l'avions appris au sein de la mouvance présidentielle. Il nous a promis à manger, manger merveille. Mais comment je l'ai expliqué ? C'est pourquoi Gakou n'a pas appris. C'est pourquoi Gakou n'a pas appris. Je crois que Gakou n'a pas appris. Je ne l'ai pas appris. Mais Gakou a été très clair. Gakou n'a pas appris. Gakou a occupé des postes. Peut-être que les deux ou trois ministres sénégalais ont démissionné sans pression sociale. Gakou est à la main. Parce qu'il est au niveau du ministère du commerce Il a beaucoup de politiques sociales. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris. Mais il a simplement jeté l'éponge. Quand j'ai appris. Je lui ai dit. Pourquoi vous avez démissionné ? Je lui ai dit. 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 J'ai entendu. Mais je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Dans ma décision. J'ai dit. Beaucoup de choses. Le gouvernement président. Le président de Gakou était évidemment. Il a eu des valeurs. Le gouvernement président de Gakou est un homme. de valeurs. Le président Malik, il a dit que c'est social. Leur d'être que je sais, même avant ça, il a lancé vous dans la scène politique. C'est quelqu'un qui faisait énormément de social. Les étudiants qui ont appris des bourses, ils révélaient les problèmes sans même le voir. Les étudiants qui ont des problèmes ont des problèmes, ils ont des études, ils ont passé le temps, ils ont des gosses formés à l'étranger, formés, ils ont des problèmes. Je crois qu'ils ont fait. Ils ont fait le problème, ils ont fait le problème, ils ont fait le problème, ils ont fait le problème. Ils ont fait le problème, ils ont fait le problème. C'est un vrai patron qui aime son pays, qui aime son peuple et qui est là toujours pour defender les intérêts populaires de l'Ascon au Sénégal. Il y a aussi une autre question, Alou Sala. Il a fait le problème de Guedjawai. Alou Sala, je crois qu'il a fait le problème de Guedjawai. Bon, effectivement, il a fait le problème aussi comme il est. Il a fait le problème d'abord Guedjawai, car Alou Sala, il n'est pas origineux de Guedjawai. Alou Sala, si on a fait le problème, il a fait le problème de Guedjawai. Il a fait le problème de Guedjawai. Très rapidement, il a fait le résidence, il a fait le problème de Guedjawai. Est-ce que vous avez fait le problème de Guedjawai? Oui, tu sais que Guedjawai, je ne sais pas, parce qu'il a fait le problème d'un parti politique, il a fait la discipline de parti. La coalition, il n'y a que de la coalition. La coalition aussi, elle a une charte et elle a une réalité. Car comme la coalition, elle doit aller à l'élection locale, elle a une charte, elle doit aller à l'élection. Aujourd'hui, nous sommes dans la localité, comme Saint-Louis, Cheikh Bambé Gueye, qui est en pôle position, qui est à l'élection de Guedjawai. Donc, la coalition, elle a été appelée Cheikh Bambé Gueye, elle a été appelée, parce qu'elle a été changée, elle a été fait. Elle a été fait, elle a été fait, elle a été fait, elle a été fait. Mais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il n'y a pas de problème. parce que la coalition, il faut lui, il faut lui agir, il y a peut-être, il y a peut-être, il y a peut-être favoritisme, alors que ce n'est pas ça, réalité et réalisme politique. je crois que le réalisme politique, c'est que le réalisme politique, c'est qu'il a été fait, c'est qu'il a été fait, parce qu'il a été insulté sur ça, et que, même s'il n'était pas d'accord, il était obligé de respecter, les disciplines du parti de l'AFP, donc il était membre. Il n'a pas de regrets, parce qu'il a été fait, l'erreur qu'il a commis, c'est qu'il devait consulter sa base, la population. Si il devait démissionner, c'est qu'il a fait plus tard, il devait démissionner l'AFP, mais il a aussi, il a été fait respecter l'AFP, respecter les directives de l'AFP, et il a eu une posture, il a dit Aloussa, le maire de l'AFP, effectivement, il en a beaucoup contribué, mais je vous rassure que Aloussa, le maire de l'AFP, l'AFP, l'AFP a totalement vomi, totalement vomi, il a dit qu'il ne s'agit pas de l'AFP, et il a dit qu'il a été fait, pour mettre le maire sur le rail, sur le rampe du développement. Tu as dit que Aloussa, vous savez, l'AFP, 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 est déjà ? Tu sais, si vous connaissez un état, si vous connaissez un état, un état, ou un état, ou un état bandit, si vous savez qu'il ne avait pas l'opposition, il est vraiment à l'opposition. Et l'opposition, c'est véritablement, c'est la même chose, mais il n'a pas d'une état, mais il a eu un état, Il a déjà, il est déjà programmé, il a un état, il a des cinq semaines, pour les révisions, son électorat des «gasses a.ick » le modèle est très court. Deux, les premiers votants qui n'ont pas de carte de l'entité ne peuvent pas s'inscrire. Ce qui est aberrant, c'est qu'il est véritablement injuste. Un Sénégalais pire sang qui aura la majorité le 23 juillet 2022, même par son extrait de naissance, il devrait pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Ce qui s'est passé en 2019, en 2019, plus de 800 000 primos votants, on les avait empêchés de voter. Ce qui va se passer aussi pour ces prochaines élections. Des milliers de primos votants ne vont pas voter. Des centaines de milliers ne vont pas voter pour ces prochaines élections à cause de l'injustice qui a été établi pour leur barrer la route. Donc, il y a ça. Mais, à part ça, grosso modo, on a essayé quand même de sensibiliser parce que il y a des élections qu'on avait montées pour sensibiliser les gens. Parce qu'il n'y avait pas une bonne communication. Excusez-moi. Il n'y avait pas une bonne communication. Même Brugan qui a essayé même de faire une communication pour sensibiliser les jeunes. Vous voyez l'arrêté qui a été produite. On a ratifié le droit. Effectivement. On a ratifié le droit. 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 Effectivement. Alors que ça, c'était le rôle de nos gouvernants, de l'État, qui devraient sensibiliser la population. La jeunesse à aller s'inscrire. Mais comme ils savent que la jeunesse à 100% leur ont entièrement tourné le dos, la jeunesse ne va jamais voter. La jeunesse ne va jamais voter pour Maxal. Ils vont leur barrer la route. Ils ne vont pas accepter que ces jeunes s'inscrivent pour leur compliquer la tâche. Donc, ces jeunes, on les a bloqués. Maintenant, parce qu'on a fait le maximum à notre niveau, au Parcel, on a fait des tournées de sensibilisation. Au niveau du département de Dakar pour le grand parti, on a fait des tournées de sensibilisation. On a même pris des gens qu'on a amenés chez chez une CFK de résidence. On les a amenés dans les commissions d'inscriptions. Encore on a fait un travail comme une commission du jour. Ok. Il y a aussi le problème, comme vous l'avez souligné, comme nous l'avons souligné, nous avons dit que la CFK de résidence est-ce qu'il y a une loi passée dans la mairie ? Bien sûr, mais quand même qu'on a réglé, parce qu'il y a un sous-préfet très responsable, très responsable et travaillé, très patriote. On a discuté avec lui quand on a constaté certains manquements au niveau de cette commission et il a automatiquement réagi. Les choses sont revenues dans l'ordre. comme au passé, on n'a pas reçu trop de problèmes. Il y a quelques chefs de quartier qui avaient quelques réticents délivrés, mais ça a aussi passé, là aussi, nous étions en veille. Nous étions en veille, mais effectivement, nous n'avons pas aussi laissé certaines choses perdurer, parce que c'est véritablement notre fief et nous nous connaissons entre nous. Est-ce que vous êtes candidat dans l'élection locale qui passe à Céline ? Il faut que vous êtes en veille. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis candidat à la candidature, comme je vous ai dit, parce que je n'ai pas le droit de déclarer ma candidature ici, parce que nous sommes dans une coalition. Et qui dit coalition dit que les membres qui sont dans cette coalition sont déjà dignités dans cette coalition. Et je dois respecter mes collègues aussi qui sont dans la coalition, parce que nous sommes en train de travailler ensemble, de mettre des choses sur pied ensemble pour pouvoir arriver à une dynamique unitaire qui puisse nous permettre de changer ce qui est actuellement au passé de la scène. Et pour cela, il va falloir qu'on réunisse toutes nos forces. Mais si aujourd'hui, ici, je décade ma candidature, un autre là-bas déclare sa candidature, je crois que nous allons forcer le débat. Maintenant, la charte que nous avons établie dans la coalition au niveau local, c'est d'aller au moment opportun. Les candidats à la candidature vont se désigner et nous allons essayer par consensus de trouver une solution. S'il y a possible de trouver une solution par consensus, il n'y a pas de problème. Sinon, je crois que nous irons par vote si ça peut régler le problème. Sinon, la commission nationale chargée des litiges de la coalition va agir pour nous trouver une solution acceptable par tous. dans ce cadre, est-ce que vous ne craignez pas des frustrations pour aborder votre sanction ? Bon, des frustrations peuvent ne pas manquer. Ça dépend de l'ampleur aussi de ces frustrations parce que, comme je vous l'ai dit, il y a même des leaders qui sont dans la coalition et tout le monde a la capacité et a les prérogatives aussi et a l'ambition et la volonté de diriger la commune. Nous sommes plus de 10 militaires qui peuvent vigiler la commune. Maintenant, si on doit choisir un parmi eux, forcément, ça va poser problème. Peut-être, tous les militaires peuvent se rendre derrière lui, démocratiquement, mais la base, par exemple, moi, j'ai des militants, par exemple, s'ils ne voient pas un candidat à la mairie, ils disent que non, moi, je travaille derrière le peuple pour qu'il soit maire, mais je ne travaille pas derrière lui pour qu'il se rende derrière un autre. Ça, c'est des réalités aussi qu'on rave comme sous le terrain. Je crois que, quelle que soit la frustration, le degré sera moyen de quoi. C'est agérable. Maintenant, en tant que parcellement, en tant qu'opposant, quel bilan tirez-vous de la gestion du maire ? Quel bilan est-il de la gestion du maire ? Je le salue au passage, c'est un ami, Moussa. Mais je crois qu'il a fini son temps. Il a fini son temps. Parce que quelqu'un qui avait près de trois mandats, les gosses qui étaient nés à l'époque, aujourd'hui, presque, ils vont avoir le bac, ils vont aller à l'université. Je crois que ça, c'est vraiment suivant une gestion d'un poste électif. Moussa, parcellement, il y a un manque d'infrastructures au niveau des parcelles. Moussa, aujourd'hui, s'il réunissait tous les experts pour établir son bilan, je crois qu'il aurait des difficultés, qu'il aurait des difficultés, notamment pour lui faire un bilan élogieux, un bilan acceptable, un bilan qui puisse le faire réunir au niveau des parcelles. Pendant presque 15 ans, 15 ans d'arrêt, je crois que ça, ça pose problème au niveau des parcelles. Parcelles, il y a des problèmes partout au niveau des parcelles, au niveau de l'assainissement, au niveau des infrastructures, au niveau de la formation. Parcelles, comme disait un ami l'autre jour, est un dortoir. Et ce qui est vraiment inacceptable par celles qui, à 15 minutes, 10 minutes du centre-ville, ne devraient pas être dans cette situation actuelle. Raison pour laquelle nous avons véritablement d'autres ambitions pour ne pas s'exaciner. Mais l'actuel maire, Moussa, est un ami, mais je crois qu'il a fini son temps et il doit véritablement dégager la planche. Et même, et même, ces nouveaux amis, c'est-à-dire la nouvelle coalition qu'il a intégrée. Même si les nouveaux amis ne lui font pas confiance. Même eux ne lui font pas confiance. Même eux ne lui font pas confiance. Bien sûr. À chaque fois, tu entends un responsable de sortir pour dire que si le président choisit Moussa, moi, je vais me ramer à contre-courant de cette décision. C'est-à-dire ? Moussa, en tout cas, il a fini son temps et je lui demande solennellement, solennellement, de ne même pas participer à ces solutions. Moussa, il ne doit même pas participer à ces solutions pour ne pas être ridicule. Parce que, de manière ou d'autre, il va quitter la mairie le 23 janvier 2022. Espérons qu'il vous entende. Donc, si on est toujours passé à Sidiya, il y a la coalition Yébastane. Donc, vous ne faites pas tout. Donc, comment ça passe la coordination là-bas ? La coalition... Est-ce que tout marche ? Bien sûr. Bien sûr. La coalition... Bon, je salue mes autres amis qui sont dans d'autres coalitions, mais c'est la coalition la plus crédible. j'ose le dire, ce n'est pas que je suis dans cette coalition, mais regardez toutes ces formations qui sont dans cette coalition. Pastef, Pur, Tahou, Sénégal, grand parti de Téphane, c'est vraiment des gens engagés qui sont dans cette coalition, des gens qui veulent vraiment le changement, des gens qui ne cherchent pas à monter des combines à gauche, à droite. Il y a des gens qui disent que c'est une coalition contre nature. ça aussi, il faut véritablement que les gens savent s'adapter. Parce qu'actuellement, la mondialisation, actuellement, nous impose d'autres comportements. Il y a même des gens qui sont imposés. À l'époque, il y avait les courants, il y avait le marxisme, il y avait le libéralisme, mais actuellement, c'est les réalités, actuellement, c'est les réalités qui tiennent. Actuellement, il faut voir la demande sociale, voir les voies et moyens pour satisfaire la demande sociale. Nous, c'est courant, c'est courant, nous sommes en porte-à-faux avec la manière de vivre des Sénégalais. Raison pour laquelle je ne peux pas dire de coalition contre nature, mais je vais dire des gens dont le dénominateur commun. est de satisfaire la souffrance de trouver des voies et de trouver le problème des Sénégalais. Et je crois que ce dénominateur commun enlève ou bien nettoie toute forme de courant ou bien d'autres considérations qui peuvent venir ternir à ça. Ils sont tous vus par changer actuellement le peuple sénégalais en train de vivre d'injustice et de difficultés. Donc, parlons des difficultés des Sénégalais, il y a aussi ce qu'on appelle la cherté de la vie, le loyer et tout ça. Donc, il y a même des marchés qui sont programmés et tout ça. Donc, vous, en tant que leader politique, vous le dites comment jouiez-vous cette cherté de la vie-là ? Quand on a un gouvernement qui tâtonne, quand on a un gouvernement qui n'est pas prévoyant, gouverner, c'est prévoir. Nous savons que tous depuis deux ans, nous vivons une pandémie qui est là. et tous les grands producteurs actuellement ont été gravement affectés par la pandémie. C'est-à-dire que le niveau de production a complètement diminué à travers le monde. Et qui dit, quand la demande est plus forte que l'offre, il y aura impératement sur l'encher. Et ça, c'est normal. Il y aura une spéculation ce qui s'est passé réellement sur le marché. Le Sénégal a beaucoup de potentialité. Le Sénégal a l'eau partout. Le Sénégal a des terres, a une perte de vue. Mais malheureusement, on a une succession de gouvernements qui n'aiment pas véritablement une vision pour développer ce pays. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans se nourrir. Il faut une autosuffisance alimentée pour pouvoir développer un pays. Et il n'y a pas quelques vétalements qui pensent à... Et pourtant, ce sont des solutions qui ne sont pas très compliquées parce que les conditions... Il y a les conditions qui sont réunies. Il y a les paramètres qui sont là. La population sénégal a plus de 60, je peux dire même de 72%. Donc, il y a l'eau, il y a la terre. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque une volonté politique pour amener les infrastructures mécaniques nécessaires pour pouvoir faire travail ces jeunes et mettre nos conditions. et les encadrer pour arriver à une autosuffisance alimentaire. Et je vais vous donner une anecdote. J'ai dit ici avec un ami, on parlait des statistiques de Khelcom. Il me dit que si le Sénégal avait 10 Khelcom, 10 Khelcom, le Sénégal doit se nourrir. Le Sénégal aura une autosuffisance alimentaire. comment faire comment faire pour avoir 10 Khelcom ? il faut une volonté politique ? Il faut un gouvernement qui encourage sa population, qui encadre sa population. Mais malheureusement, au Sénégal, il y a les étrangers qui cultivent le point de terre, qui cultivent d'autres produits et qui sont favorisés. Et même les taxes, ils ne payent même pas correctement les taxes. Ils ont exagéré cette privilégation. Alors que toi, en Sénégal, tu viennes avec tes capitaux pour investir dans ce pays, tu as toutes les difficultés du monde. Alors que l'étranger, il n'y a que si les gens qui vont ils savent ce que je dis. Il n'y a qu'au Sénégal où l'étranger est plus droit que les nationaux. Ça, ça se passe au Sénégal. L'étranger qui vient au Sénégal, il est plus droit que moi qui suis sénégalais. On lui donne un moment de facilité. Il est plus facile pour l'ouvrir ici dans ce pays que moi qui suis. Mais ici, grandir ici, faire mes études au Sénégal, qui a tout fait ici. C'est malheureusement ce genre de pays que nous avons, ce genre de dirigeant que nous gouvernons actuellement au Sénégal. Mais il y a des programmes comme Prodac et ces programmes pour aider les jeunes. Est-ce que aussi l'information ça passe au niveau des jeunes ? Non, mais non seulement ça, mais il y a d'autres considérations. S'ils disent véritablement pour aider les jeunes, faire votre petite enquête pour voir qu'on y a des jeunes ils ont aidés et quels sont ces jeunes aussi qui vont aider. Tu sais que la politique a tout gâté au Sénégal et le Sénégal ne se développe pas jamais tant qu'on n'a pas un président qui met de côté la politique. Véteurement pour pouvoir pour regarder le peuple sénégalais, les aspirations du peuple sénégalais, la volonté du peuple sénégalais pour servir Véteurement le Sénégal. Tant qu'on n'aura pas ce genre de prison, le pays sera toujours dans cette situation auquel nous vivons jusqu'à maintenant. Si on reste toujours aussi, merci M. Thierry, si on reste toujours dans ce, on va terminer avec ça, dans ce problème de cherté de la vie, il y a des mouvements comme Nion Lang ou comme Frappe qui devaient manifester aujourd'hui, mais malheureusement le préfet a interdit le manifestage. Est-ce une bonne idée ? Est-ce que ça ne va pas créer toute tension ? Ça, c'est pas nouvel. Ça, c'est pas nouvel. Vous savez depuis que Macky Sall est là, je crois que si 10 demandes d'autorisation, alors qu'on ne devait même pas demander aux agents de manifester ça, c'est un droit constitutionnel. Mais ces 10 demandes, on n'a pas autorisé 2 à 3 demandes. À chaque fois qu'on cherche un alibi, garantir la sécurité publique, risque de trouver le public. À chaque fois, le préfet a des alibis qu'il nous met de la demande. Maintenant, les Sénégalais sont arrivés à un niveau tel qu'ils ne vont plus accepter qu'on leur prive leur liberté, qu'ils ont acquis de luttes farouches. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on a eu à faire dans le passé. Le Cameroun de Diop est là, toujours fraîche dans le nomard et d'autres cas sont là. Et ça, ça ne doit pas rester impunis. Ça ne doit pas rester lettre morte. Ça doit servir quelque chose. On doit défendre ces acquis démocratiques. Bien que ceux qui sont en face de nous font tout pour bofiller et ils sont en train même de le faire. De bofiller ces acquis. Mais nous devons aussi nous mener ce combat pour préserver ces acquis. Et dans ce cadre, je félicite aussi Guy-Marie Sanya parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail extraordinaire dans ce domaine. Bien qu'on avait introduit sa marche, mais il a tenu ce qu'il était en train de dénoncer. La chute de la vie. Mais la vie est chère pour moi. C'est pour le sous-préfet, pour tout le monde. Parce que tout ce que nous ajoutons, les prix sont les mêmes. Avec le but avec lequel je sais, c'est avec ce prix que le sous-préfet, que le gendarme est celui pour le procurer. Et tous, ils sont ici dans ce pays. Mais malheureusement, c'est juste pour affronter les acquis démocrates et s'en-être. Les gens se manifestent lourdement leur mécontentement. toujours la force qu'ils utilisent pour mater, pour apporter la répression, la force qu'ils utilisent. Je peux dire qu'un ou dixième de cette force peut encadrer une manifestation. Mais ils préfèrent mobiliser toute la police et la gendarmerie avec toute l'armada qu'ils ont pour casser l'opposition, pour casser les manifestations. Alors que ça, je crois que c'est révolu. Les gens sont prêts à tout pour défendre les acquis démocratiques que nous avons menés jusqu'à là. Merci, M. Diarraté. Nous sommes au terme de cette émission. Donc, quels sont vos derniers mots ? C'est moi qui vous remercie de cette opportunité que vous avez offerte. J'espère que la discussion a été productive. Maintenant, je termine juste en lançant un appel aux populations parcelloises. Nous sommes à leur côté. Nous sommes très sensibles des conditions actuellement où vous avez les onondations et ce qui s'est passé au niveau des parcelles. Nous sommes vraiment sensibles de tous ces problèmes et nous voulons véritablement une nouvelle direction au niveau des parcelles pour apporter le maximum de solutions sur tous les problèmes actuellement que nous sommes en train de vivre là-bas. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe aussi qui a participé à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir dans notre plateau M. Diagaté. Nous vous remercions de votre présence. On remercie aussi les mamouls de l'équipe technique ghonée et malique qui sont à la merite. Nous vous remercions et remercions les téléspectateurs et tous les auditeurs qui nous suivent sur WANEMA TV et nous suivent sur notre site internet WANEMA Info. Merci.